Salut à tous c'est Arkane, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler un petit peu du sculpteur et de ses statuts avec les petites super poudres aussi. Donc on va commencer tout simplement pour vous présenter mon sculpteur qui est niveau 8. Il me donne la possibilité de poser 10 statuts que j'ai bien évidemment posé immédiatement dès que j'en avais la possibilité. Alors ça se passe très facilement, tout le monde doit le savoir à peu près. Si par exemple j'ai un chef d'oeuvre de prime de victoire, un chef d'oeuvre je parle, je ne peux pas en poser un autre de prime de victoire. Je peux poser un autre chef d'oeuvre par exemple de chance de pierre de puissance, de énergie de la canonnière, mais je ne peux pas poser par exemple deux chefs d'oeuvre d'énergie de la canonnière, ce n'est pas possible. Par contre on peut très bien cumuler les gardiens, donc énergie de la canonnière. Donc là par exemple j'en ai 4, on peut très bien les cumuler, encore plus les idoles. Mais les idoles, moins on en a et mieux on se porte, parce que ça veut dire qu'on a des niveaux au dessus. Donc tout simple, je ne vous apprends rien non plus dans le sens où je vous dis, idoles, gardiens, chef d'oeuvre, donc à chaque fois la puissance augmente. Et donc les bénéfices qu'octroient ces statuts augmentent aussi proportionnellement. Alors moi je voulais un petit peu vous parler de mes statuts à moi, parce que c'est vrai que j'ai souvent dit dans les vidéos que je n'avais toujours pas de statuts bleus. J'en ai eu des fois pendant un ou deux jours, mais c'est vrai que dès que j'avais un bon gardien ou un bon chef d'oeuvre qui arrivait, je le virais de suite. Pourquoi ? Parce que pour moi, tant que mes barges ne sont pas maxées niveau 20, c'est vrai que j'ai du mal à me dire, allez je vais virer, je ne sais pas moi, je vais virer une statue d'énergie de la canonnière ou quoi que ce soit pour mettre une statue bleue. Parce que pour moi, je n'ai pas fini la première étape de Boom Beach. La première étape de Boom Beach, c'est, après c'est mon avis à moi, mais voilà, c'est de maxer ma puissance d'attaque dès le début. Ça prend beaucoup de temps parce que je suis niveau 51, je vais à peine y arriver. Mais voilà, une fois que c'est fait, je peux me permettre de retirer une ou deux statuts. Par exemple, voilà, typiquement cette santé des troupes, je pourrais la retirer et mettre une statue bleue. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai besoin d'énormément de ressources pour pouvoir finir ces barges. Par exemple, ici, niveau 19, c'est 3,2 millions de bois, 3,130 millions de pierres et 2,4 millions de fer. Il faut savoir que pour la passer niveau 20, c'est 3,6 millions de chaque ressource. Donc là, ça devient un petit peu plus compliqué. Et personnellement, j'ai besoin de cette force de frappe et de ces statues, on va appeler ça full attaque. Mais voilà, j'en ai vraiment besoin parce que sinon, ça peut mettre une éternité ou alors il faut rester 6 heures sur le jeu. C'est vrai que je n'ai pas forcément non plus le temps d'y rester 6 heures. Donc je préfère, voilà, me donner un peu plus de chance de pouvoir terminer mes rasages de map assez facilement. Donc aussi, ce qu'il faut parler, je ne peux pas finir la vidéo sans vous parler de ça, ce sont les petites super poudres qui se trouvent ici. Donc aujourd'hui, il m'en reste 22. Il m'en reste 22, donc c'est très peu. C'est très peu parce qu'il faut savoir que je l'utilise beaucoup pour mes farms. Donc à peu près tous les jours, j'utilise entre 4 et 6 super poudres. À peu près, c'est une moyenne, mais c'est ça. Parce que chaque jour, enfin chaque jour et demi, j'essaie de lancer une barge. J'essaie de ne pas perdre de temps. Donc à chaque fois, je vais booster mon chef d'oeuvre santé des troupes, mes dégâts des troupes. Je vais booster aussi mon énergie de la canonnière. Et ce qui est très important aussi, avant je ne l'avais pas et c'est vrai que je me retrouvais en manque de super poudre, c'est ce chef d'oeuvre de chance de pierre de puissance. Alors, il faut être honnête, au début, je n'en voyais pas forcément la différence. Et je me suis rendu compte au fil du temps que si vous partez sur un rasage de map, vous avez 7 statues et vous y mettez une super poudre. Je vous garantis que vous finissez au minimum toutes vos attaques avec 4 éclats, voire 2 moyennes. Et voilà, une attaque sur 10 presque, ou une attaque toutes les 15... Enfin, ouais, une fois toutes les 15 attaques, vous avez un gros cristal. Donc c'est... Vous perdez une place, donc oui, typiquement, vous perdez... Bah voilà, vous aurez pu poser un gardien, un gardien de la canonnière, ou un gardien de dégâts, ou je ne sais quoi. Mais ne sous-estimez jamais cette chance de pierre de puissance. Elle vous apporte énormément de pierres, et donc forcément, ou des déchets d'oeuvre qui sont un petit peu plus puissants que les vôtres. Et donc dans ce cas-là, vous écrasez les anciens, vous récupérez cette poudre. Ou alors, tout simplement, des... Hop, on va aller ici, mais par exemple, voilà, des verres, donc c'est comment on appelle ça, voilà, des statues de vie. Bah, toutes les statues de vie que vous allez récupérer, vous les prenez, vous en faites un chef-d'oeuvre, vous les cramez, vous récupérez cette superpoudre, et votre consommation journalière est remboursée de moitié à peu près. Alors, je dis de moitié parce que je pars du principe que moi, j'en utilise entre 4 et, ouais, des fois, ouais, 7. Donc, j'ai une utilisation excessive, et pour les vidéos, et parce que je vous l'ai expliqué déjà, je fais un farm assez rapide. Voilà, je fais un farm en... il faut qu'en une heure, ce soit plié, quoi. Donc, voilà, pour moi, ça me permet de booster beaucoup, ça me permet de pas... voilà, de pas perdre de temps, et de m'assurer toutes les victoires à peu près. Mais, voilà, chacun peut très bien jouer en boostant uniquement l'énergie de la canonnière, ou, voilà, ou faire un boost ou deux pour les opérations, et derrière, finir leur farm. C'est pas... c'est pas du tout une obligation, j'ai pas la science infuse. C'est juste que moi, pour mon style de jeu, voilà, comment je joue et combien de temps je joue, voilà, ça me demande souvent de booster beaucoup pour pouvoir finir rapidement mon rasage de cartes, et derrière, lancer ma barge. Si j'aurai un peu plus de temps, je prendrai peut-être un peu plus de temps, et j'utiliserai moins de superpoudre. Mais, voilà, c'est ma consommation journalière à peu près, donc elle est assez conséquente. Mais, il faut savoir que même avec cette utilisation journalière excessive, j'arrive à me sortir à peu près... Regardez, ben là, par exemple, voilà, je suis à 22 superpoudres, sachant que je ne passe pas un jour en dessous de 4 utilisations de superpoudres. Donc, vous faites le ratio, je vais pas calculer là, parce que je vous dirai n'importe quoi. Mais, voilà, je suis à peu près... enfin, je suis pas plus, c'est-à-dire que j'arrive pas à stocker énormément plus de superpoudres, mais, voilà, je suis à 22, je sais que j'ai bientôt, par exemple, là, j'ai bientôt, donc, mon cristal de magma dans... Voilà, dans deux petits cristaux, eh bien, j'ai mon chef-d'oeuvre, et je sais pertinemment, vu que j'ai déjà mes deux chefs-d'oeuvre, donc, hop, santé des troupes et dégâts des troupes, je sais que je vais récupérer cette superpoudre. Ça, c'est très intéressant. Donc, je me retrouve jamais, voilà, je sais que, voilà, pareil, le cristal de vie va bientôt arriver, voilà, demain, après demain, il y a le docteur Terra, je sais que je vais avoir au minimum 4 cristaux avec le 6 et le 7, par chance, en boostant cette statue de chance de pierre de puissance, en général, sur les 7 docteurs Terra, on arrive à avoir 3 cristaux, donc, c'est pas mal du tout. Après, voilà, moi, je suis beaucoup axé... axé attaque et énergie de la canonnière, mais vous allez voir que ça va évoluer sur ma base d'ici quelques temps, voilà, d'ici à peu près une semaine ou deux, je vais commencer à placer ma première statue de glace, voilà, donc, je vais favoriser la vie de mes bâtiments en premier, qui va ralentir un petit peu la progression complètement abusée des ennemis qui m'attaquent, parce qu'ils me roulent littéralement dessus, mais, voilà, le mec, il utilise même pas de point de canonnière, c'est pas grave, quoi, voilà. Donc, voilà, je voulais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de recette miracle, ce que je dis n'est peut-être pas valable pour vous, parce que vous n'avez peut-être pas la même façon de jouer que moi, j'utilise beaucoup de super poudre, mais, voilà, c'est ma façon à moi de jouer, de par, voilà, le temps qui me manque, et aussi, parce que j'ai quand même une vie, donc, je ne peux pas, voilà, je ne peux pas me permettre de jouer pendant 6 heures tranquillement, sans trop me soucier de ce que je fais. Voilà, écoutez, j'ai essayé de vous parler un petit peu succinctement de ce petit sculpteur, et donc des bonus que peut octroyer, eh bien, ses statuts, voilà, vous avez noté aussi que je n'ai pas de statut verte, voilà, je n'en ai, je crois, jamais eu, pour moi, elle ne sert à rien, enfin, voilà, à part avoir des super poudres, mais bon, ça, chacun, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Écoutez, je vais vous laisser ici et maintenant, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à me poser des questions aussi dans les commentaires si vous souhaitez, si vous avez des réponses, si vous avez des questions, et que vous souhaitez que j'y réponde, ce sera avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt, salut, dans une prochaine vidéo. C'était Arkane. Sous-titrage ST' 501